Musique Bonjour les pouzins, bienvenue sur notre chaîne On se retrouve aujourd'hui pour le top K-pop du mois de septembre Au numéro 10, nous avons Chiquet, PH1, Jepard pour le titre Ify Musique Musique Ify est encore une chanson produite par Groovy Room Donc forcément nous avions encore de très hautes attentes Qui ont été totalement comblées par deux artistes que Jepard Carino Sous le label de Highgrounds Et une fois de plus, Ify en est la preuve Parce qu'elle est hyper entraînante Elle parle de dépenser son argent et de faire la fête sans penser au lendemain Donc une chanson hyper légère et hyper agréable Place numéro 9, nous avons Musine avec le dit Blue Yard Featuring Niwa Musique 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 Yonko avec le titre Butterfly. Ce qui est très drôle pour ce top K-Pop du mois de septembre, c'est que Sabrina et moi ne sommes pas du tout sur la même longueur d'onde. Elle, elle est à fond dans tous les sons qui bougent et moi je suis à fond dans tous les raps hyper calmes, hyper mélodieux. Donc ce top, c'est un peu un mix des deux. Et il y a notamment dans le lot des hyper calmes, Yonko avec la chanson Butterfly qui est vraiment hyper zen, hyper sereine et qui en plus a une vidéo qui est magnifique. Au numéro 7, nous avons B.Y. featuring Doki avec le titre Gucci Bay. B.Y. qui s'écrivait à l'équipe Neuf J. Bang. Neuf parce qu'en coréen, on disait B.B.B. B.B.B. Ils se sont fait aussi plaisir dans les parents et dans le clip. C'est carrément un étalage de richesse. Donc ils se disent qu'avec leur succès, ils peuvent s'insulter n'importe quoi à ceux qu'ils veulent, que le porte-monnaie de leurs parents explose. Bref, dans le clip, on va dire que c'est que du Gucci. Partout, dans tous les vêtements. Tous les vêtements, j'imagine même pas les sous-vêtements. Voilà, tout est Gucci, du Gucci. Même à un moment, ils prennent un café, c'est du Gucci. Au numéro 6, nous retrouvons Yawa pour le titre 144 000. Parce que j'ai essayé de le dire en coréen, mais ça passe pas. ... Comme je le disais au numéro 8, dans mon filon des rappeurs qui font des trucs tout calmes, il y a aussi Yawa. C'est un artiste qui est entre rap et R&B et qui est hyper discret. Donc ça tranche totalement avec ceux d'avant. Ça vous emmène quand même un petit peu dans son univers assez aérien où vraiment ils planent totalement. Mais moi, j'adore ça. C'est vraiment le genre de chanson que j'adore. Et au numéro 5, nous avons Loss avec le titre Bad featuring Jepard chez So. ... On le retrouve avec le titre Bad et super bien accompagné, on doit dire. Dans ce titre, il parle de sa nouvelle vie et du type de relation qu'il rencontre au fur et à mesure. Les flows de Jepard et Loss se complètent vraiment très bien. Ils se mettent donc à chanter aussi. Donc ils chantaient rap en anglais et en anglais dans ses chansons. On a aussi quelques petites phrases honnêtes de J-Soul qui mettent une petite touche de douceur dans la chanson. Au numéro 4, nous avons J'ai tout, Palo Alto et Ugly Baby P pour le titre Rapplix. ... ... Palo Alto, le fondateur de High Life Records, s'accompagne de son compère depuis de longues années, et de son petit poulain J'ai tout pour la chanson Rapplix. Et dans cette chanson, il s'en donne à coeur joie. Ça critique les médias, ça critique les gens qui viennent les voir dans la rue pour prendre des photos. En ce genre, ils les connaissent alors qu'ils ne les ont jamais vus de leur vie. Ils critiquent la tendance qui pousse à faire des instruits toujours plus rapides et que du coup, les rappeurs ne prennent plus vraiment le temps de réfléchir à leurs textes. Et la vidéo, en plus, est assez originale. Au numéro 3, nous avons Sany, Penomeko, Microdot et Kiwi pour le titre Fresh Up. ... ... ... ... Un titre avec plein de vibes positives. Ces rappeurs ont donc voulu collaborer ensemble pour en parler des moments heureux et rafraîchissants. Il n'hésite pas à transmettre le message. Donc, il faut aller de l'avant, il faut aussi se challenger. Si dans une chanson, parfois, vous entonnez des bruits de canette totalement normales, c'est parce que cette chanson a été choisie par la marque La Casse Viana. Au numéro 2, on retrouve Wu Wanjie pour la chanson We Are avec Loco et Gray. ... 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